Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bénis-moi Sous-titrage Société Radio-Canada Oh oui pour te louer Oh oui pour te prie Pour te louer Exhaustes-moi Exhaustes-moi Oh oui pour te louer Parle-moi Parle-moi Oh oui pour te louer Parle-moi 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 Que le Seigneur nous bénisse richement Levant nom s'il vous plaît frères et sœurs Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 94-94 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 94 Nous lisons la parole du Seigneur Dieu des vengeance Dieu des vengeance éternelle Dieu des vengeance paré Lève-toi juge de la terre Rends aux superbes leurs œuvres Jusque à quand les méchants Ô éternel Jusque à quand les méchants Triompheront-ils ? Ils discoursent, ils parlent avec arrogance Tous ceux qui font le mal se glorifient Éternel Ils écrasent ton peuple Ils oppriment ton héritage Ils égorgent la veuve et l'étranger Ils assassinent les orphelins Et ils disent L'Éternel ne regarde pas Le Dieu de Jacob ne fait pas attention Prenez-y garde, hommes stupides Insensés Qu'en serez-vous sages ? Celui qui a planté l'oreille N'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil Ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations Ne punirait-il point ? Lui qui donne à l'homme l'intelligence L'Éternel connaît les pensées de l'homme Il sait qu'elles sont vaines Heureux l'homme que tu châties, ô éternel Et que tu instruis par ta loi Pour le calmer au jour du malheur Jusqu'à ce que la force soit creusée pour le méchant Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple Il n'abandonne pas son héritage Car le jugement sera conforme à la justice Et tous ceux dont le cœur est droit L'approuveront Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal ? Si l'Éternel n'était pas mon secours Mon âme serait bien vite dans la demeure du silence Quand je dis mon pied chancelle Ta bonté ô éternel me sert d'appui Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi Tes consolations rejouissent mon âme Amen Il y a un pays au-delà des étoiles Hallelujah Il y a une cité où il n'y a point de vie Si nous sommes fidèles Nous irons là bientôt En cette cité où il n'y a point de vie Amen J'ai un pays au-delà des étoiles Le Dieu parfait Le Dieu fidèle Nous confions réellement aussi dans ta fidélité Seigneur Parce que tu veilles sur ce que tu as déclaré Merci encore pour ce que toi tu as fait Merci encore pour ce que tu continues à faire encore Pour nos frères et pour nos sœurs Pour ce peuple qui est à toi Seigneur ces âmes qui se consacrent à toi Mon bien-aimé Père Seigneur tu récompenses toujours ceux-là Qui s'accrochent davantage à toi Père Nous te remercions pour la foi que tu nous as donnée Bien-aimé Père Nous te remercions effectivement aussi Pour l'amour que tu as déversé Effectivement aussi Dans nos cœurs mon bien-aimé Père Seigneur pour que nous puissions vraiment t'aimer De tout notre cœur Et aussi aimer nos frères et sœurs Comme tu le désires aussi mon bien-aimé Oui Père nous avons besoin de cela mon Seigneur Merci encore pour ce matin La grâce que nous avons d'avoir le souffle de vie Et de venir en ces lieux où nous pouvons nous rassembler Pour réellement aussi t'emplorer la grâce mon Roi De nous recevoir dans ta présence mon Seigneur Seigneur Jésus Il n'y a pas personne qui ne pêche mon bien-aimé Père Oh Dieu Mais c'est auprès de toi que je voulais pardon mon Soba Enfin qu'on puisse te craindre mon bien-aimé Seigneur C'est pourquoi c'est toi qui sanctifie C'est toi aussi qui purifie mon bien-aimé Seigneur Nous avons besoin de cette sanctification mon Roi Oh Dieu ton Esprit c'est encore prenant le contrôle De chaque âme De chaque frère De chaque serre encore ce matin Bien-aimé Père du sang Dans chaque endroit Bien-aimé Père du sang Dans le cœur Subconscient de la mémoire Bien-aimé Père du sang Enfin que nous puissions être très très attentifs A toi mon bien-aimé Père Enfin que nous recevions ce don pour lesquels Tu nous as vraiment appelés aussi rassemblés Seigneur Nous sommes le troupeau de ton pâturage Que ta main puissante et glorieuse conduit Que toi le Dieu est très haut Tu es au devant Nous te suivons Parce que nous sommes tes prévus Seigneur Nous avons entendu ta voix Et sois béni encore Pour les cantiques qui ont été chantées Mon bien-aimé Père du sang Pour chaque témoignage Pour chaque cantique Pour ce que tu fais encore aujourd'hui Mon bien-aimé Père du sang Nous te sommes reconnaissants Merci aussi pour la paix Et pour la délivrance Père au Dieu Et la grâce de pouvoir et de moi Si t'aimés encore en ce temps où nous sommes Nous pensons à tous nos frères et soeurs Partout où ils sont Seigneurs C'est vrai Père Nous pensons beaucoup à eux Qui sont en connexion au Canada Partout dans les Etats Dans chaque pays Mon bien-aimé Père Sainte-Dieu Qui sont là Arrivés à leurs écrans Mon bien-aimé Père du sang Pour entendre aussi ta parole Ou surtout pour avoir la communion Aussi avec toi En ce temps où nous sommes Qui sois aussi béni Et merci pour tout Comme nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur de Christ Amen Que notre Dieu soit vraiment glorifié Qu'il soit vraiment béni Pour tout l'amour Qui ne cesse de pouvoir Manifesté à notre endroit Nous le remercions réellement Aussi pour sa fidélité Et sa bonté Vous pouvez vous asseoir Qu'il est bon de louer l'Eternel Qu'il est bon de célébrer Mais c'est au fait Comme l'Epsalamiste l'a dit Quand j'ai chancé l'Eau Eternel Ta bonté ne sert d'appui Nous nous appuyons sur lui Nous savons qu'il a toujours été Qu'il sera toujours un secours pour nous Qu'il ne manquera jamais autant de la détresse Nous sommes heureux Et consolés aussi De savoir que Il nous a fait la promesse D'être avec nous De nous conduire Et de pouvoir aussi Pour tous nos besoins Et dans le moins de détails Jusqu'à la fin du temps Jusqu'à ce que Nous terminons réellement notre course Sur cette terre Il ne nous a pas laissés seuls Mais il est toujours là Pour veiller réellement Sur chacun de nous Afin que notre marche Ce soit réellement aussi Une marche En emboîtant les pas Sur ses pas davantage Que le Seigneur bénisse Tous nos frères et soeurs Qui sont donc venus De loin comme de près Et nous sommes heureux De pouvoir réellement aussi Le recevoir Nous remercions notre Dieu Pour notre soeur Damaris Je pense que Vous avez probablement Que nous avons pu la voir Mais si vous ne l'avez pas vue Je voudrais donc Qu'elle puisse avancer Et qu'on puisse juste la voir Et notre soeur Damaris Je sais que Ce n'est pas facile Pour toi Mais tu peux donc Avancer par ici Et que Dieu la bénisse richement Elle est venue de lointain Elle veut aussi voir aussi Ses frères et soeurs Et Dieu te bénisse Vous avez certainement prié pour elle Mais vous pouvez aujourd'hui La voir Et Voyez-vous Que Dieu te bénisse Ma soeur Mais c'est la bienvenue Oui Elle est heureuse Parce que Dieu a fait Des grandes choses Dans sa vie Et là-bas aussi Dans son pays La France Et nous sommes heureux Nous remercions Dieu Qui a eu à pouvoir utiliser Notre soeur Juliette Et par là Il lui a rendu témoignage De ce que le Seigneur fait Et elle a eu à pouvoir aussi M'appeler S'il s'est connecté Et le Seigneur lui a accordé la grâce De pouvoir Voir qu'il est toujours le même Hier Aujourd'hui aussi Et éternellement C'était son désir De pouvoir être Parmi ses frères et soeurs Et de pouvoir aussi Accomplir aussi Comme l'unique Éthiopien Voici donc Que Dieu te bénisse Nous sommes heureux Et nous nous résistons De ce que le Seigneur Notre Dieu continue A pouvoir agir Et aussi manifester Sa bonté Et son amour A l'endroit de tout un chacun Nous sommes dans une période Tout à fait particulière Et nous remercions Notre Dieu Pour réellement Ses promesses Et vraiment C'est qu'il a eu A pouvoir annoncer D'avance Il observe Et qu'il veille cela Pour l'amener A son achèvement A l'accomplissement Nous devons avoir Vraiment confiance En ces dieux Parce que Les saintes écritures Donc sa parole Qui nous démontrent Réellement aussi Donc la véracité De ces dieux Que lorsqu'il commence Une œuvre C'est sûr et certain Qu'il va toujours L'achever C'est-à-dire que Lorsqu'il appelle Aussi quelqu'un Il ne va pas Le laisser en cours De chemin Et quand il sauve Quelqu'un Il ne le sauve pas Moitié Il le sauve Complètement Et totalement Aussi Nous avons Affaire A un dieux Qui connaît Donc effectivement La fin Avant donc Le commencement C'est pour Que nous soyons sûrs Et certains Qu'il ne fera jamais D'erreur Et que si Il vous a réellement Appelé Touchez le coeur C'est parce Que Il vous connaît Et qu'il connaît Effectivement aussi Votre Finalité Nous l'avons entendu Comme Dans le psaume Effectivement Qu'il reprend Et le châtie Tout ce qu'il reconnaît Aussi comme ses propres enfants Nous devons Apprendre A pouvoir Le connaître Et dans sa façon Aussi de pouvoir Agir Également Aussi Nous devons être De ceux-là Qui ne chantent pas Pour faire du bruit Parce que beaucoup Chantent pour faire du bruit Pour montrer Ce que c'est Que leur voix Comment Nous n'avons pas Besoin de cela Oui vous savez Dans l'opéra Ils ont besoin de cela Ils ont besoin de cela Mais en ce qui concerne Les choses de Dieu Il s'agit de ton cœur Il s'agit de toi-même Comme un sacrifice vivant Mais donnant à ces dieux Parce que je reconnais Son influence dans ma vie Alors je chante Pour chanter à sa gloire Pour ce qu'il a fait pour moi Je vous en prie Il faut que nous soyons réellement Aussi vivants pour ces dieux Et que nous soyons Par notre voix Nous puissions Lui rendre honneur C'est pour cela Que nous chantons Nous ne chantons pas Pour faire beaucoup de bruit C'est inutile en fait Nous chantons Parce que nous voulons Lui exprimer Lui dire Combien tu es grand Et il n'y a pas un dieu comme lui Comme nous avons pu aussi le remarquer Et aucun homme ne peut changer quelqu'un Amen Grand soit-il Vous savez je crois que c'était un Un quantique Je crois un cœur Je crois qu'il doit connaitre ça Alors il nous dit Quel que soit Comment vous dites ça ? Comment vous dites ça ? Attends, non, non, non Quel que soit un Voilà, voilà Soit prince ou qu'il soit roi De quel que donc on le nomme Jésus est plus grand Alors quelque part je pense toujours dans ces cantiques là Et plus bas je pense qu'il parle même les plus beaux noms des anges Vous vous souvenez ? Alors quel est cet ange dont le nom ? Dès quand il est prononcé Que Dieu te bénisse mon frère Jésus Que Dieu te bénisse mon précieux frère Quel est cet archange ? Que quand on prononce son nom Tout au intérieur traçaille Il n'y en a pas un mon frère Il est grand qu'il soit énorme Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh frère ! Nous l'aimons tellement que En fait c'est C'est la corde qui nous fait vivre mon frère Et pour nous ce n'est pas la religion Que nous cherchons Mais c'est la réalité Et nous voulons entrer dans cette réalité Frère et sœur Pierre est entré là-dedans Et quand on pouvait le voir Il n'était plus la même personne Les temps des miracles ne sont pas passés Oh oui mon frère et ma sœur Le même Jésus que Pierre a connu Et qu'il a marché avec Il est encore présent aujourd'hui On l'a placé dans le passé Pour ceux qui sont dans le passé Mais nous nous sommes dans le présent Ah oui Il a fait la promesse D'être aussi avec nous Et cela jusqu'à la fin du temps Ça Satan ne peut pas nous enlever Il n'y a aucun démon mon frère Il n'y a aucune puissance Qui peut enlever cela à chacun de nous Nous devons réaliser effectivement Ce que le Seigneur nous a accordé comme privilège Et Seigneur Il est tellement Je voulais que nous lisons quand même Dans les scènes d'écriture Parce que C'est aussi à cause de temps Puisque nous avons un service aussi après Alors je pense que nous Frère et sœur Comment tu vas nous conduire Peut-être qu'on sera Un tout petit peu surconspect Dans les livres des Hebreux Au chapitre 3 Nous les vons Pour que nous puissions Lire cela Hébreux Au chapitre 3 C'est cela Et ça Hébreux Chapitre 3 Alors Verset 7 On aurait aimé lire Effectivement Tout En entièreté Quand même Et C'est cela C'est tellement si bon Parce que Là nous voyons aussi un peu plus clair Et dans les choses Ah Bon Je vais commencer au verset 1 Alors on nous dit C'est pourquoi donc frère Frère Saint Qui avait part à la vocation céleste D'abord ça commence bien Parla donc frère Et en ajoutant saint Et puis il ajoute encore Qui avait part à la vocation céleste Bon Vous pouvez vous asseoir D'ici On doit dire Que notre Dieu soit béni Nous l'aimons beaucoup frère Et Je le remercie beaucoup Pour des tels frères et sœurs Qui nous a donné La grâce de pouvoir avoir aussi Des frères avec qui nous marchons Et c'est vrai Alors Nous faisons part effectivement Cela Qu'ils nous bénissent Et qu'ils nous soutiennent Dans la parole Il dit Nous faisons part de cela Il dit Mais c'est pourquoi donc frère Et C'est pas pour rien Que quand on appelle frère Frère Sœur Sœur Parce que si vous l'appelez frère C'est qu'il est vraiment un frère Si vous l'appelez sœur C'est qu'il est vraiment une sœur Oh Que Dieu nous aide à être des frères Des frères Vraiment Quand on dit frère en Christ On est frère en Christ On est frère en Christ Pas dans autre chose Quand on dit une sœur On est vraiment Sœur en Christ Pas dans autre chose Alors quand on peut voir Un frère en Christ Et une sœur en Christ Comment Christ fait Dans un frère en Christ Et comment Christ fait Dans une sœur en Christ Alors on est dans l'admiration De voir que Dieu est grand Amen Vous les avez déjà vus Des frères en Christ Et aussi des sœurs en Christ Vous les avez déjà vus Dans les saines écritures Vous les avez déjà vus Que son nom soit béni Amen Et maintenant aussi dans la réalité Vous les avez déjà vus aussi Amen Que Dieu nous aide Parce que si on nous a parlé De frères en Christ Et de sœurs en Christ Qui à un certain moment On a pu le voir Dans notre temps aussi Nous devons aussi avoir Des frères Et des sœurs aussi En Christ La question de pouvoir se poser Toi tu es frère en qui ? Tu es frère ou sœur en qui ? Mais c'est ça le problème Parce que ce sont des frères Et des sœurs en Christ Nous sommes frères Et des sœurs en Christ Nous devons nous par la main Marchons d'un même pas Merci Merci beaucoup Vous avez entendu C'est un chant que vous chantez Que vous aimez Et regardez même C'est pour ça qu'ils nous disent Ne répétez pas comme des perroquets Mais quand vous chantez Vous vous placez vous-même En disant Nous sommes frères Sœurs en Jésus Frères et sœurs en Jésus Et puis quand nous sommes frères et sœurs en Jésus Il y a quelque chose qui se passe Et nous faisons quoi par après ? Merci Merci Vous voyez frères et sœurs Je vais continuer la lecture Parce que c'est important que nous arrivons Vous voyez frères et sœurs Vous ne réalisez pas souvent Vous pensez que vous Vous marchez avec vous En fait vous ne réalisez pas souvent Avec qui vous êtes marchés Et qui c'est Dieu que vous servez Quand vous chantez comme cela Vous vous accusez vous-même Vous vous condamnez vous-même Amen Parce que si tu es frère et sœurs en Jésus Avec qui vraiment tu marches ici Amen Et de quelle manière vous marchez avec la personne en question Vous voyez frères et sœurs C'est-à-dire que nous avons Nous avons été dans des endroits On nous a tellement Vous avez mis des esprits religieux Et c'est resté comme cela On chante par simplement habitude Parce qu'il faut Mais vous ne comprenez pas Ce que ça veut dire chanter Frères, on doit sortir de cet état charnel Et devenir dans un état spirituel Parce que quand on vient dans un endroit comme celui-ci On ne devient pas pour être des perroquets On devient pour être aussi des participants à la nature divine Comprenant effectivement ce que nous sommes en train de pouvoir faire Parce que si vous ne comprenez pas cela Vous voyez que ça va même plus loin Où la Bible dit que Si vous ne discernez pas le corps de Christ Ça veut dire que même pour l'acte que tu vas poser Il faut que tu discernes Tu comprennes la valeur Et c'est pourquoi tu le fais Parce que si tu ne le fais pas Il y aura des problèmes de conséquence Par la suite Il faut qu'il y ait des infirmiers de ces siècles C'est écrit donc Ce n'est pas là-dedans le sujet Mais c'est pour que nous comprenions Que les habitudes n'est pas la chose d'un chrétien Et ce n'est pas ce que Dieu veut Pourquoi tu ne peux pas être là pour répéter un cantique ? Parce qu'en le chantant Si tu n'es pas comme ça Tu te condamnes toi-même Amen Qui est ton frère ici ? Qui est ta sœur ici ? Avec lesquels tu peux marcher Ma main dans la main Que tu puisses Il va pouvoir dire C'est mon frère et c'est ma sœur Sans qu'il y ait un frein Mais tu chantes bien Nous sommes frères et sœurs Jésus C'est ça non ? Alors Ah c'est vrai il y a plusieurs Jésus Oh que Dieu te bénisse mon frère Parce que les Jésus dont nous avons en commun C'est Jésus de la Bible Si celui-là descend en moi Et que mon frère Jonas dit aussi qu'il l'a reçu Moi je ne veux pas le juger Alors moi je fais ce que celui de la Bible m'a dit Est-ce que vous comprenez ? Donc j'ai dit il est mien aussi Je lui donne la main Maintenant le problème c'est pas moi c'est lui Qu'est-ce qu'il va faire avec ma main ? C'est pas mon problème Moi je ne l'ai tiré pas la mienne Parce que tu m'as dit que tu étais mon frère Alors j'étais en ma main Alors nous marchons ensemble Mais les problèmes viennent de chez toi Est-ce que tu vas emboîter ? Parce que moi j'emboîte mon pas Dans son pas Est-ce que vous suivez ? Alors maintenant toi aussi pour que nous avançons bien On doit avoir le même rythme Amen Ce n'est pas moi qui va le repousser Non, 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 non Lui-même Il verra que mon pas est rythmé Mais les siens il est tellement chargé Parce qu'il est parfois à côté L'autre à côté effectivement Jusqu'à quand le chèvre de Dieu Voilà Alléluia Moi j'ai déjà été dans le côté qu'il faut Mais s'ils ne sont pas là un Là ici et à l'autre côté là-bas Il va avoir difficile pour pouvoir Suivre le pas Donc quand tu chantes toi Il faut te mettre dans le cantique que tu chantes Pour te poser la question Est-ce que vraiment je suis comme je le chante Parce que ce n'est pas ta bouche que tu le prononces Oui, c'est ça Alors il dit ici C'est donc il dit C'est pourquoi frère Saint, n'est-ce pas Qui avait part à la vocation céleste Ça j'aime beaucoup comme l'écriture le fait savoir Il dit donc part à la vocation céleste C'est-à-dire que tu n'as pas été appelé pour l'enfer Tu n'as pas été appelé pour errer dans ce monde Non, il y a un appel pour aller au ciel C'est clair mon frère Donc je ne suis pas d'ici-bas On lui dit mais citoyen des cieux Frère, le Seigneur ne t'a pas appelé aujourd'hui Pour t'occuper des affaires de la terre Non, 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 non L'appel c'est pour un appel céleste C'est pour s'occuper de là-bas Mais oui, ce n'est pas moi qui dis C'est bien écrit ici Non, vous avez part à la vocation céleste C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Que nous pouvons voir dans les livres des Ephésiens Aussi je pense que nous avons lu Ici, il nous fait savoir cela aussi L'apôtre Paul, je pense que c'est lui Oui, je pense que c'est lui Et Ephésiens, je suppose que c'est cela Regardez bien Il nous parle ici, verset chapitre 4 De verset Ephésiens, verset 1 Il dit Je vous exhorte donc Moi, le prisonnier dans le Seigneur Je disais cela une fois En fait, Paul lui-même Il a voulu devenir un prisonnier dans le Seigneur Il a dit Seigneur, fais de moi un prisonnier Quelqu'un qui ne cherche pas sa liberté Amen Parce que parfois je peux dire Je veux dire Maintenant je te demande Aide-moi Seigneur A devenir prisonnier de toi Je le veux moi Être prisonnier C'est-à-dire être lié à toi Même quand je dis Laisse-moi Je dis ne me laisse pas Mais je veux être lié à toi Il dit Moi prisonnier Donc il s'est fait prisonnier du Seigneur Il faut aimer le Seigneur Mais c'est parce qu'il connaissait très bien Nous l'était tiré Il dit Je vous exhorte moi Le prisonnier dans le Seigneur A marcher d'une manière digne De la vocation qui vous est adressée Je dis que Cet appel qui t'a été adressé Mais marche en fonction de l'appel qu'on t'a donné Dieu ne t'a pas appelé pour les choses terrestres Non Pour les choses célestes Parce qu'il regarde très bien Comment il est fait en compagnie Il dit En toute humilité et douceur Avec patience Vous ne supportez pas Combattant les uns contre les autres Amen Amen C'est ça Amen Je dis parce que Notre cité n'est point d'ici bas Pourquoi je me battrais Avec mon frère et ma soeur Pour les choses matérielles Les choses terrestres C'est parce que quelque part Je n'ai pas la conscience Que ces choses ici sont temporaires Mais ces dons pour lesquels j'ai été appelé Ce sont des choses éternelles Amen Donc je dois plutôt me battre pour les choses Qui n'ont pas une durée dans le temps Mais qui durent éternellement Pour les choses éternelles Je dois y mettre mon énergie Pour ce qui est éternel Pas pour ce qui est temporel Vous savez L'homme L'homme qui n'a pas Effectivement aussi Connaissant les choses de Dieu Effectivement Ses yeux ne sont que sourds Dans ce monde Mais il va se battre Il est capable de ne pas te tuer Pour les yeux Même pour la voiture Même pour l'argent Parce qu'il est capable Parce qu'il ne comprend pas Que tu vas tuer quelqu'un Pour avoir sa voiture Mais c'est de la ferraille Tu vas le tuer Pour avoir sa maison Et ses vêtements Ca s'use L'homme ne voit pas tellement très bien Il veut toujours effectivement Les choses dans l'espace-temps Parce que ça c'est quelqu'un Qui n'a pas encore connu Les choses de Dieu en fait Mais toi Que Dieu a appelé effectivement Qui t'as encore la grâce Va être appelé Frère, comment peux-tu Qu'à un certain moment Je dois arriver ici A un certain moment Tu peux revenir Et ne pas réaliser Que ce que Dieu m'a appel C'est la chose la plus importante Pour moi Mais que tu retournes ton regard Comme la femme de l'autre Enfin bon Nous retournons dans Hébreu Au chapitre 3 Parce que bon Alors il dit ici Il dit mais C'est pourquoi frère saint Qui avait pas A la vocation céleste Il faut être conscient Effectivement De cet appel en fait Parce que Dieu Ne nous a pas appelé Nous pour devenir des millionnaires Des milliardaires sur la terre Ca c'est important Parce que souvent On perd de vue cela Et qu'il y a une épreuve Même quand on n'a pas Des situations Je crois que notre frère Vous a rendu son témoignage Tout à l'heure Notre frère Rivera Donc Je remercie Dieu Il dit que Il a Non que Dieu le bénisse Il était chez lui A la maison Avec sa femme Et ses enfants Parce que tout le monde Tient à ses enfants Et il savait bien Qu'il n'avait rien Mais il n'avait pas Un billet aller Pour aller où c'est A l'église Non que Dieu le bénisse Il pouvait dire Non je reste comme ça Ici Non il dit non C'est jour dimanche Non je ne peux pas rester Même si il n'a rien Je prends mon train Avec ma femme Et mes enfants Je crois qu'il a sans le regarder Il dit non on va aller Il dit mais Allons-y Parce qu'il connaissait Les plus importants Pour lesquels Dieu l'a appelé Que Dieu nous aide Frère Il a pris son train Il est arrivé ici A l'assemblée Il n'a fait rien d'autre Que de louer Dieu Il est glorifié effectivement Parce qu'il savait que je suis venu Mais comment rentrer Moi je ne sais pas Dieu va faire ce qu'il va faire Il a eu confiance en Dieu Frère Alléluia Mon frère et ma soeur Le Dieu que nous servons Il est vivant Il connait ton coeur à toi Toi Accroche toi à Dieu Frère Que Dieu bénisse mon frère Il verra C'est pour ça Il termine la réunion Il se met là au parking Et la femme lui dit Mais bon maintenant Nous avons les enfants On va retourner à pied Alléluia Alléluia Le Dieu Le Dieu d'Abraham Abraham a dit à Isaac Le Dieu que je sais C'est pouvoir allumer Alléluia C'est pour ça Vous frère Vous sœurs Il ne faut pas qu'on vous subie Venez à l'assemblée Vous avez une responsabilité aussi C'est votre présence Dans les lieux Pourquoi toujours Frère Vous créez la peau de l'enfer vous-même Amen Amen Ah ça ne va pas Je vais rester à la maison Mais non ta place n'est pas la maison Ta place c'est dans l'assemblée Là où il y a le peuple de Dieu Frère et soeur Arrêtez 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 ces jeux inétiles Un tout petit peu Ça ne va pas Je vais rester à la maison Isaac notre frère Isaac des Gants qu'on a parlé Imaginez Isaac Que tu ne sois pas venu à l'assemblée Parce que ça ne se fait pas bien Ce n'était pas très bien Oh c'était toi Que Dieu voulait utiliser Frère Mon frère et mon sœur Mais soyez plus charnels Comprenez Quelle est la volonté des dieux Ceux que C'est vrai N'abandonnez pas vos rassemblements Je l'ai dit au courrier Amen Tu veux laisser à la maison Pour faire croire Ah je commence Je sens que ça ne va pas Ils ne me sentent pas bien les frères Quel frère qui ne te sent pas bien ? Si c'est sans pas bien C'est sans pas bien C'est son problème Toi ton problème c'est Être là où Dieu est possible Arrêtez de se plaindre Oh Il me regarde avec un œil Non Son œil c'est son problème Moi je viens pour louer l'éternel Alléluia Mais laissez plus Satan vous mettre dans cet état là On doit être des vaillants Vaillants Moi j'ai été appelé pour un but C'est le ciel Tu fais ce que tu veux Moi c'est le ciel Donc Dieu m'a dit que je dois retrouver mes frères Mais souvenez-vous J'ai toujours dit Si quand on les a frappés frères Ils sont paris à la maison On les a frappés On les a frappés On les a frappés Non Ils allaient chez les leurs Ils avaient les leurs Et avec les leurs ils priaient Quand ils prièrent la sole La terre trembla Et il fut rempli du Saint-Esprit Nous avons besoin de revenir à cela Redonne-nous ces jours heureux On a besoin de cela mon frère Ces jours-là quand on savait que mon frère T'elle avait un problème Ma soeur était On ne disait rien Mais on venait à l'assemblée On priait On priait pour le frère et pour la soeur Frère Chacun de nous on doit revenir à ça On est devenu tellement des égoïstes Éloignés Chacun dans son coin C'est le moment les prends Mon fils est malade Ah Seigneur guéris Ma fille Mais oui mais Tu as aussi un frère Tu as aussi une soeur Ou son soeur-là Qui pouvait se mettre à genoux Pleurer pour les autres Mais c'est pour cela que Dieu nous a appelés Ah oui A pleurer pour les autres A pleurer pour les autres On est tellement attachés Ah c'est le mieux C'est le mieux Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Ce que tu n'as encore rien compris C'est sûr Certain Ah oui je crois que c'était jeudi Nous l'avons entendu Nous revenons ici Oui Nous l'avons entendu Il est né Dieu te bénisse On se souvient Il est né Il a vécu Pour qui ? Amen Frères et sœurs Frères et sœurs Chacun des notions On pouvait simplement penser Je ne vais pas critiquer les frères Non 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 Parce que je dis Quand moi je vivais comme un chien Il est mort pour moi Moi un chien Mais c'est vrai Je dois d'abord me regarder Parce que On juge Vûte les gens Je dois d'abord me regarder moi même Avant de Vous savez Le Seigneur Il est vraiment D'une sagesse extraordinaire Ça toujours Ça me frappe toujours Il dit mais Tu regardes la paille N'oubliez jamais cela Toujours la paille Qui est dans l'œil De ton prochain Mais tu ne vois pas La poutre Qui est dans ton œil Je vous ai montré Notre fois La poutre Ça c'est un peu comme la poutre Et la paille Je crois Que c'est encore plus petit Il faut trouver Peut-être C'est vraiment très petit 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 C'est tellement petit Parce que Elle est là Mais la poutre Elle est là Et tu en as toi Mais tu ne vois même pas La poutre Qui est dans ton œil Mais tu vas seulement chercher La paille qui est dans l'œil De ton frère Et de ta sœur Est-ce que vous comprenez Ce que cela représente pour moi Avant de pouvoir Apporter ces grands jugements Contre ton frère Pour montrer que tu es spirituel Souviens-toi d'abord Toi D'où tu viens Parce que même Les choses que lui fait Tu les fais aussi Evidemment Mais lui parce que Il s'est exposé Il ne tient pas Caché Tu te fais sortir spirituel Est-ce que vous comprenez ? Soyez quand même honnête Envers nous-mêmes D'abord C'est ce que Le Seigneur Il nous dit Si vous ne bougez pas autant Réveillez-toi L'humilité Savoir C'est humilier d'abord Soi-même Parce que Ce que vous oubliez frère C'est dans la Bible Parce que les gens Ils donnent des citations Ils me disent Dans la Bible C'est écrit Le même jugement Le même dégré Que tu apportes Vers l'un ou l'autre Ce sera aussi La même chose Oui Que j'obtienne La Bible le dit Je dois être miséricordieux Tout le temps à l'endroit des gens Il te fait Je suis miséricordieux Il fait n'importe quoi Miséricordieux Oui Parce que Je ne veux pas moi Qu'on me retienne Que effectivement Tu n'as pas usé La miséricorde à son endroit Ah oui Ce n'est pas facile On frappe Tu dis miséricorde Ah oui Il peut donner un coup Tu pleures hein Mais je suis censé pouvoir Exercer La miséricorde Pour que Dieu M'accorde Et je crois J'espère que vous comprenez Ces choses Parce que Nous marchons Que Dieu nous aide A aller vite dans les Hébreux Il faut que nous comprenions Frères et sœurs Que ce n'est pas la religion Parce qu'on est tellement Dans la religion Qu'en fait On ne réalise pas Que c'est dans la réalité Des choses qu'on doit être Parce que Tout le monde est dans la religion Il faut qu'on fasse Ici pour être sauvé Il faut qu'on fasse ici Pour être sauvé en fait Effectivement Mais ils n'ont pas compris En fait ce que c'est Que le salut d'abord Parce que Vous me regarderez toujours Il nous a dit C'est pas moi Il me dit Mais la loi La loi Dans tout ce qu'il pouvait arriver Enfin Il ne pouvait jamais Amener l'assistant A la perversion Parce que Parce que Tous ceux qui étaient sous la loi Quand ils sont morts Ils sont allés Où c'est Dans le séjour T'es mort Parce que Parce que La loi Il ne pouvait jamais Amener quelqu'un A la perversion Que Dieu nous aide Nous allons y arriver C'est cela que nous devons Comprendre Effectivement C'est ça En fait Satan Il est tellement rusé Il est vraiment malin Comme il dit dans les canis Mais très très malin Il sait jouer avec ton esprit Jouer avec toi Vous savez comment Il vous tient Je vais revenir ici Vous savez comment Il sait toujours tenir Les hommes Par quelque chose Qui sont faibles De ce côté là C'est l'orgueil Chacun de vous Il a son orgueil Vous touchez à cet orgueil là Vous allez voir Même si c'est une soeur Il va vous faire sortir Tous ces verbes Qu'il connait Même sans conjuguer Il en fait se crue quoi Il se fait sortir Crue sans Parce qu'il n'a pas le temps De conjuguer Donc ça sort vite Qui sait Surtout quand Il commence à pousser Il y a Le moi là Toi Regarde toi Alors là Quand il dit C'est tout Pour nous Il n'y a que toi Quand tu attends Il n'y a que toi Il est malin On touche ton moi là Ça sort effectivement Lila Toi tu ne sais pas Que cela Mais il te tient maintenant Comme prisonnier Il va commencer A te faire tourner la tête Et Dieu à ce moment là Il n'est plus là Le problème Le problème C'est qu'il fasse sortir Dieu de toi Vous n'avez jamais remarqué Que la Bible Il n'est pas toujours Il s'est humilié Il s'est pour arracher Il savait très bien le Seigneur Satan l'avait mis Regarde tout ça Je te le donne Fais ça de moi Je te le donnerai effectivement Il n'y a rien de moi Satan Il est aussi écrit Amen Mais toi C'est plus facile hein Il suffisamment dit Tu sais Toi Tu es la meilleure Surtout quand toi Tu avances Et puis tu rentres dans la tête Tu te crois aussi Parce que Tout ça c'est sur les Vous savez Ce que vous n'avez jamais remarqué C'est toujours un peu Dans la tête Vous vous voyez toujours Dans la tête Même quand les miroirs Les contraintes Tu vois toujours dans la tête Tu vois bien Que tes vêtements Que tu vois C'est pas bien dans la tête Tu te vois Ah 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 Toujours dans la tête Quand vous voyez Quelqu'un autre m'a fait toujours Dans la tête Mais redescendez un peu sur terre Et observez-vous un peu Dites-moi Oui comme un miroir Ça tu m'as trompé Je suis pas comme ça hein Mais c'est parce que Quand je me suis Tu me suis mis dans la tête Que je suis comme ça Puis quand je regardais Même si tu te montrais le défaut Je ne l'en voyais pas Dans la tête Et bien c'est là Que Satan travaille Oh que Dieu nous aide Mais Dieu veut toucher Amen Amen Quand Dieu te ramène C'est pour ça que Je reviens ici C'est pour ça que j'ai toujours eu A pouvoir vous le répéter ici Parfois vous direz pourquoi C'est moi Que La connaissance Qui vient de Dieu Même quand Dieu te prend Quelque part Il te montre Il te montre Dans la scène des écritures Ces expériences Je les ai déjà Je l'ai toujours du dit ici Mais c'est pas possible Que ces gens D'expériences Avec Dieu Te donnent l'orgueil Au dessus des autres Impossible Non frère Non 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 Plus tu reçois comme ça De la part de Dieu Plus tu descends encore plus bas Plus tu reconnais qu'en fait tu n'es rien C'est la grâce Parce que quand Dieu Beaucoup de gens disent Non Quand Dieu vient vers toi Pour te révéler Mais vous ne réalisez pas la puissance de ces dieux Les gens disent Vous ne réalisez pas ce que c'est Mais ça Ça te brise effectivement Tu pleures Parce que tu ne restes pas debout Mais tu es tombé par terre Tu pleures effectivement Parce que C'est une présence Et puis Quand tu montes C'est une profondeur Il te prend là Il te prend ici Tu ne sens pas la pensée Il dit Non 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 Une pensée ne pense même pas Mais les larmes La reconnaissance Il dit En fait c'est la vérité Quand on te demande Il dit Mais j'étais dans l'erreur Tu n'es pas dans l'erreur Ah Jésus Non dans l'erreur Donc Dieu maintenant te montre Voici donc la vérité Les choses Vous savez Il faut connaître Dieu Pour que vous puissiez comprendre Comment les choses se passent Avec les seigneurs Oui Vous ne pouvez pas Juste simplement Parce que c'est dans la Bible Effectivement Dans les seigneurs ailleurs Pouvoir monter A Moïse Effectivement La puissance Avez-vous C'est ton courrier Je veux Je veux Non C'est pas de l'histoire C'est la réalité Quand vraiment Dieu T'est saisi Il t'arrache tout en fait L'orgueil Il t'arrache tout en fait C'est la prestance C'est vrai Parce qu'il te montre tout Il dit Si tu vas dans ceci Voici la finalité Avec ça C'est la finité Quand tu vois déjà La finalité De ce que la chose Prenons un exemple Je donne un exemple parce que ces messieurs, c'est ici, il s'appelle un frère, il s'est dit un frère. Et il vient pour toi, il dit, voilà mon frère, en tout cas, le Seigneur, et puis le Seigneur te montre. Et tu lui dis, voilà, voilà comment il va faire. Et puis à la fin, vers tel moment, oui, il va se passer ça. Je donne un exemple. Alors, comment vous allez être avec cette personne? Vous allez l'aimer. Oui, bien sûr que oui, parce que je vais vous montrer quelque chose. Le Seigneur, notre Dieu, ne savait-il pas que Judas était un fils du malin? Est-ce que vous voyez pendant ce temps que l'État et les disciples, effectivement, il se poussait toujours Judas à côté? Toi, va t'en ici. Non, 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 non. Judas était là, il aimait tout le monde, il continuait, mais il savait. Mais il a dit que l'un de vous, l'un de vous, c'est lui-même le fils du malin qui s'est dévoilé pour que tout le monde le voie, effectivement. Est-ce que vous comprenez? Mais il savait. Il savait très bien, effectivement. C'est pour ça qu'il ne lui a jamais donné la révélation, quand même. Mais oui, vous n'avez jamais remarqué. Judas n'a jamais eu la révélation. On va vous dire, oh, et puis, et puis, j'ai toujours eu à pouvoir le répéter, frère et soeur, ici. Judas n'a jamais été sanctifié. Il y a un frère qui m'a posé la question à ce sujet. Il dit, mais, pasteur, que Dieu l'a dit sur mon frère Thomas. Il dit, je vous ai entendu, vous avez dit que, oh, Dieu ne peut pas sanctifier un démon. Mais c'est la vérité. Comment veux-tu qu'un Dieu Saint puisse sanctifier quelque chose de déjà destiné à la perdition? Parce que quand on parle de sanctification, mais c'est en fait Dieu qui veut venir habiter dans une personne. Regardez dans les scènes d'écriture. Dites-moi. Chaque de vous, vous lisez même des messages, effectivement, vous avez lu beaucoup, je ne sais pas cela. Parce que je sais que les gens vont dire, oui, il a dit. Mais écoutez-moi, je vous pose la question. Dans les scènes d'écriture, à quel moment le Seigneur Jésus-Christ a sanctifié quelqu'un comme Judas? Moi, je ne vous dirai nulle part. Vous savez, à quel moment il a sanctifié ses disciples? Dans Jean 17. Il a prié pour le sanctifier. Il a dit, mais sanctifie-les pas, David. Ta parole est... Mais avant cela, qu'est-ce qu'il a dit? Je les ai donné la parole que tu m'as donnée. Je les ai tous gardés. Je les ai tous gardés en ton nom. Sinon, le fils de... A fait que quoi? L'écriture fut... Mais c'est après ça qu'il a prié comme ça, qu'il est plus bas. Il a dit... Vous avez écouté ces noms? Regardez bien. Dans Jean 17, c'est écrit clairement. Jean 17, il est dit. Ah oui, il nous montre effectivement la chose pour que nous puissions savoir ce qu'il en est. Et puis nous allons continuer, allez voir. Il est bien. Et il dit... Jean 17, verset... 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 Verset 12, 11. Même verset 11, il dit. Voilà. Je ne suis plus dans le monde. Vous y êtes? Verset 11, hein? Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Garde-les ceux que tu m'as donnés. Afin qu'ils soient un comme nous. Vous suivez? C'est ça, non? Verset 12, il dit. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne se... Sinon le fils de qui? Fait que quoi? Ah, et maintenant je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Parfait. Je leur ai donné donc ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les auteurs du monde, mais de les préserver du malin. Il va nous préserver. Et ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Vous suivez cela? Il dit, mais dans la verset 17, il dit, mais sanctifie qui? Sanctifie-le. Mais Judas n'était plus là. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme moi je m'envoyais ainsi, ainsi. Je me sanctifie moi-même pour eux. On fait qu'ils soient sanctifiés par donc la vérité. Donc, on pourra bien me dire beaucoup de choses. Oh oui, Judas a été sanctifié. Mais sur quelle base? Mais quelle écriture qu'il est témoin et qu'il éprouve effectivement? Il n'y en a aucune écriture. Donc, un démon, un démon, un fils du malin, démon, ne peut pas être sanctifié. Il ne peut même pas recevoir la révélation. Vous dites, mais frère, quand même, tu es en train de raconter sur la tête. Retournons dans la Genèse. Il y avait Kaya et Abel. Et tous, ils servaient quand même. Ils allaient quand même vers le même Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait qu'à l'éternel, effectivement. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Abel est parti et puis Kaya, quand Abel a offert son offrande, on a vu que Dieu a grillé. Mais quand Kaya a offert, Dieu n'a pas grillé. Et qu'est-ce qu'on dit plus tard? Mais ce n'est pas la révélation. Kaya n'avait pas de révélation. Il ne pouvait pas avoir la révélation. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, tu ne peux recevoir la révélation si tu n'es pas de Dieu. Amen. Oui, il a dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Voilà pourquoi les hommes, quand ils adorent, ils ne comprennent pas qui est-ce qu'ils adorent. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous avons la révélation de celui que nous adorons. Oui, monsieur, on les adore avec certitude. Amen. C'est sûr et certain. Alors, le bruit au chapitre 3 que nous avons, nous allons rapidement lire cela. Alors, il nous dit ici, il dit donc, donc, considérez donc, verset 1, qui avait donc part à la vocation céleste, il dit, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Vous vous souvenez effectivement dans les cas du souverain sacrificateur et c'était en fait selon l'ordre d'Aron. Ce n'était que la classe de Lévite, donc la famille de Lévite qui était choisie pour réellement faire cela. Vous vous souvenez quand même mais quelque chose s'est passé ce que nous avons eu à pouvoir voir à la scène qu'il y a eu donc un changement de loi. Ah oui, un changement de loi parce que selon la loi c'est qu'effectivement que nul ne pouvait être sacrificateur s'il n'était l'attribut des Lévites parce que c'était l'attribut des Lévites que Dieu avait choisi pour le service dans le temple ainsi. Donc, Aaron était un Lévite souverain donc sacrificateur. Mais nous voyons que dans le sainte c'est écrit tout que vous savez il était donc souverain sacrificateur selon donc l'ordre d'Aron mais là on nous parle d'un autre ordre qui n'était pas dans la lignée et concernant effectivement ce que la Bible avait dit pour les souverains sacrificateurs. On nous parle effectivement de l'ordre de Melchisedec. vous vous souvenez parce que c'est lui qui est souverain sacrificateur et bien ça veut dire effectivement il n'est pas descendant de l'attribut des Lévites non de l'attribut des Judas alors il y a une différence qui compte en ligne de compte. Nous remercions Dieu de ses cris et il nous accorde la grâce de pouvoir avoir les choses de la bonne manière parce que nous comprenons ce que cela veut dire des changements des lois nous passons de là l'ordre naturel et là la Bible nous fait savoir je crois c'est dans les hébreux même chapitre c'est très bien si on peut dire cela même si c'est peut-être que c'est cela et bien je pense que c'est cela on retourne au chapitre 5 je pense ce que c'est en tant que regardez regardez bien c'est ça c'est ça voilà chapitre 5 il dit ici verset 1 verset 1 en effet tout sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes n'est-ce pas dans les services de Dieu afin de présenter les offrandes et les sacrifices pour le péché il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage vous y êtes la même chose que vous et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple dont le souverain sacrificateur ok nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut donc Aaron et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur donc vous voyez vous voyez la comparaison avec Aaron parce qu'il dit Aaron ne sait pas attribuer cela non ce n'est pas Moïsa que Dieu a dit donc tu verras Aaron comme souverain sacrificateur et ses fils aussi vous connaissez cela non ah oui 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 c'est bien Dieu qui a parlé donc ainsi parce que pour que Aaron devienne donc souverain sacrificateur alors le verset 5 il nous dit et Christ c'est parce que vous voyez bien la comparaison il dit mais nul d'abord verset 4 nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron et comment est-ce qu'Aaron a su savoir qu'effectivement qu'il devait devenir souverain sacrificateur parce que vous me regardez évidemment mais c'est parce que Dieu avait parlé à vous bon vous me regardez encore mais je vous pose la question qui est-ce qui a vu la vision du temple effectivement au-dessus sur la montagne c'était pas à Moïse mais c'est Moïse que Dieu a pris il dit mais viens je te montre effectivement quand tu descendras tu feras exactement selon le modèle que je te vais montrer même les étoffes pour la temple pour ceci et cela c'était à Moïse vous vous souvenez bien sûr même la manière dont tu devais habiller effectivement le souverain sacrificateur ce n'était pas c'était donc Moïse auquel Dieu parlait et disait effectivement les choses en réalité même lui donc comment on devait les faire même les parfums pour le souverain sacrificateur même les vêtements pour le souverain sacrificateur bien sûr que c'est comme cela en fait Dieu disait ça devait être comme ça et ça se faisait comme cela tout ça veut dire tout ça veut dire cette vérité s'il n'est appelé par Dieu lui-même est-ce que vous suivez et depuis longtemps aussi le départ quand vous puissiez voir quand Dieu appelait donc Moïse il lui parla et puis il disait que je ne sais pas parler il dit voici j'ai fait venir ton frère Aaron vous vous souvenez vous avez oublié toi tu seras Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera donc un prophète donc Dieu déjà il va pouvoir parler aussi Aaron pour qu'il sache que ce n'était pas de l'aventure c'était une tâche que Dieu aurait pu pouvoir donner est-ce que maintenant vous comprenez alors maintenant nous retournons au verset 5 qui dit et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur mais il la tient de celui qui lui a dit ça c'est ça c'est ça c'est différent il tient de celui qui lui a dit ça Aaron n'a pas dit comme ça c'est différent vous voyez la manière dont Aaron a été appelé et la manière dont le c'est extraordinaire j'aime Dieu voyez-vous nous avons toujours besoin d'avoir beaucoup plus de temps oui beaucoup plus de temps effectivement vous remarquerez qu'effectivement que dans l'ancienne alliance comme cela était tout homme qui était donc de la tribu des peuples d'Israël qui faisaient partie de ces peuples effectivement et des douze tribus d'Israël le fils d'Israël effectivement ils avaient la connaissance et c'était ça leur vie leur vécu c'est qu'ils savaient effectivement que pour être agréable à notre Dieu et bien c'est comme ça qu'on doit toujours faire et les sacrificateurs doivent toujours venir effectivement de la lignée de la honte de la vie effectivement et ça c'était leur quotidien de tout le temps c'était la chose dans laquelle ils étaient et ils vivaient j'espère que vous saisissez ils les vivaient donc pour eux ils ne pourraient jamais y avoir un changement donc c'était comme ça c'est ça la religion mon frère et ma soeur parce que on enferme Dieu dans un système non ça se passe comme ça ça sera toujours comme ça non Dieu n'est pas comme ça il ne s'était pas rendu compte que quand Dieu avait donné la loi c'était pour un temps pour ça on nous dit que la loi était un pédagogue et qu'il y avait un but pour pouvoir nous préserver nous conduire alors maintenant comme c'était toujours en fait la tribu de Lévi qui devait faire personne d'autre ne pouvait entrer dans le service d'ailleurs vous avez remarqué une chose qui était très importante lorsque l'on a fait on a ramené l'arche en fait dans tous les territoires d'Israël vous vous souvenez Usa a touché l'arche ça c'était extraordinaire en fait c'était là Dieu qui démontait ce que je dis donc Usa a touché l'arche Usa a été tué sur place pourquoi ? parce qu'il n'était pas un lévite pour ça ils étaient tous paniqués ils sont devenus conscients et David nous n'avons pas cherché l'éternel selon sa parole c'est toujours comme ça on suit les mouvements et puis après cet moment l'habitude s'installe et voilà non Dieu a dit c'est comme cela mais maintenant dans la nouvelle alliance les choses doivent être vues différemment alors on lui dit ici que comme je ne reste pas dans le souverain sacrificateur c'est une portion seulement et comme il dit et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur mais il la tient de celui qui lui a dit tu es mon fils ça il n'a jamais dit ça à eux et puis c'est lui même qui lui dit tu es mon fils et il continue en disant effectivement j'étais engendré aujourd'hui alors j'espère que vous comprenez quand il dit que j'étais engendré aujourd'hui parce que Jésus n'a jamais existé auparavant est-ce que vous comprenez pour ça on ne peut pas croire que c'est un fils éternel si c'est un fils éternel c'est qu'il a existé auparavant alors qu'il y a bien un souci il y a bien un souci c'est que là nous pouvons croire qu'il y a quand même deux personnes qui sont quand même dans la divinité et alors on va ajouter une troisième personne qui serait donc le Saint-Esprit si Jésus a existé auparavant non il ne pouvait pas exister auparavant frère bien sûr il est né on dit et pour ça tu appelleras cet enfant interditeur du nom de Jésus c'est lui donc qui sauvera son peuple de ses péchés il est né alors vous n'avez pas remarqué qu'effectivement quand on parle de Melchisedek on nous dit qu'il n'a ni commencement est-ce que vous comprenez je pense c'est quelque part ici c'est cela oui merci mon précieux frère chapitre 7 il dit en effet c'est Melchisedek était donc au roi d'Essalem hébreu sacrificateur du dieu très haut roi d'Essalem sacrificateur du dieu très haut alors on dit il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi et il est béni vous suivez cela et Abraham en lui donnant la dîme de tout il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi d'Essalem c'est-à-dire le roi de paix verset 3 on nous dit il est sans paix mais Jésus avait un paix Dieu est bon vous voyez ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui peut comprendre les choses de Dieu oui mais notre Seigneur Jésus a un père il a nous avons appris qu'il dit que notre père qui est aux cieux bien sûr il dit que je ne fais rien je ne peux rien faire de moi même si c'est le père il m'a envoyé de l'homme me montre cela c'est vrai non alors il dit qu'il est sans père il est sans mère vous voyez que Marie était sa mère vous voyez mon frère vous comprenez maintenant ce qu'il a et puis il dit sans même généalogie on nous a dit que Jésus le Christ le Seigneur a une généalogie fils de David fils d'Abraham vous lisez oui frère il ne s'agit pas de dire que non frère pour prêcher la parole de Dieu il faut avoir Dieu lui-même oui c'est vrai frère sinon les gens répètent comme des perroquets des choses qu'ils ne comprennent pas et c'est ce qui est vrai c'est important et puis pour que toi et moi nous saisissons et nous fous la révélation pour recevoir la révélation je veux vite revenir nous devons être fils et filles de Dieu en fait et là nous comprenons d'où est-ce que alors nous continuons il dit maintenant que sans généalogie il n'a ni commencement de jour ni fin de vie je vous pose la question qui est celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie il est roi de justice il est roi de Salem Alléluia si ce n'est que Dieu lui-même oh Jésus est devenu souverain des sacrificateurs selon l'ordemain qui s'est aidé donc Jésus est Dieu il a dit avant qu'Abraham fût je suis oh frère c'est tellement c'est tellement profond et merveilleux de voir la grâce que nous avons de pouvoir comprendre pourquoi nous devons célébrer ce nom de Jésus les gens nous détestent certainement c'est vrai parce qu'il nous faut tout le temps des citations je n'en ai pas besoin ce dont nous avons besoin c'est de prêcher la parole de Dieu c'est ça c'est ce que nous nous avons besoin oui ils peuvent détester mais nous ne détesterons pas ils peuvent nous fouiller nous ne nous fouillerons pas nous nous allons de l'avant avec la vérité nous prêcherons que les hommes moi je dis bien que les hommes m'abandonnent d'ailleurs je ne cherche pas vraiment des amis j'ai cherché des véritables frères les soeurs en Christ voyez-vous parce que les alliances des hommes je le répète clairement ici vous avez vous avez toujours été avec moi ici j'ai toujours dit clairement les alliances des hommes et tout ça qu'on doit faire des alliances qu'on doit enfin je n'en ai pas besoin et vous vivez ici aussi avec moi vous voyez très bien que ici je suis là je ne téléphone jamais aux gens pour dire invitez-moi dans votre pays pour que je vienne vous êtes témoin depuis des années ici c'est le Seigneur lui-même dans chaque pays il touche tel, 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 tel aujourd'hui on a des les endroits pour prêcher ils sont tellement nombreux il ne faut que s'ajouter de plus en plus pourquoi ? parce que nous tenons à la parole de Dieu à prêcher frères et sœurs aussi longtemps que nous resterons dans la vérité dans la parole de Dieu Dieu du ciel sera avec nous tous les hommes nous abandonneront mais Dieu sera avec nous alors dites-moi si Dieu est pour nous et avec nous j'ai besoin de toutes ces choses autour non si Dieu est avec nous et qu'il est avec nous et qu'il est pour nous et moi ici par la grâce du Seigneur vous aussi la même chose nous devons savoir que Dieu tient dans sa main ce qui lui appartient et peu importe ce que les gens peuvent penser mais aussi longtemps qu'il a la grâce de nous donner le souffle de vie et qu'il nous a donné un appel en rapport avec ceci il a un peuple partout dans le monde qui écoutera même si vous ne voulez pas venir à l'internet ils appellent même si l'internet ne veut pas venir on se déplacera il y aura toujours des gens qui écoutent ma parole donc même si les hommes disent on va fermer je pensais un jour on va fermer les connexions parce que nous ne voulons pas qu'ils prêchent leur évangile effectivement frère nous avons encore les pieds ils ne vont pas fermer les avions ils ne vont pas fermer les bateaux oui bien sûr Dieu quand même ouvra il ouvrira quand même la voie jusqu'à quand vous savez jusqu'à quand c'est pour ça moi je ne suis pas inquiet oh frère comment vous allez faire nous faisons ce que Dieu veut que nous vases c'est vous qui avez un problème parce que je reste trop longtemps retournons vite dans Hébreu chapitre 3 regardez alors il dit considérez l'apôtre le souverain sacrificateur de la foi que nous professons vous avez compris maintenant non ? je ne sais peut-être pas rester un peu plus longtemps mais vous irez à Hébreu chapitre il y a une prédication ici quand même je pense pour cela aussi alors il dit il parle de lui il dit donc l'apôtre et l'apôtre et le souverain sacrificateur verset 10 Jésus qui était fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison car il a été jugé digne d'une gloire de temps supérieure à celle de Moïse que c'est lui qui a construit une maison à plus d'honneur que la maison elle-même chaque maison est construite par quelqu'un mais celui qui a construit toute chose c'est Dieu pour Moïse il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour en témoignage de ce qui devait être annoncé ici je veux bien que vous comprenez qu'on parle bien de Moïse les choix de Moïse étaient spécifiquement différents parce qu'en fait il était aussi dans le contexte tout à fait aussi particulier dans ce temps donc quand on lit Moïse ici voyez Moïse je répète encore quand on lit Moïse ici voyez Moïse donc il y a eu Moïse donc Moïse c'est Moïse de la Bible effectivement que le Seigneur parle effectivement est-ce que vous suivez voilà nous continuons alors il dit verset 6 il dit mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison c'est bien nous pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance c'est comme ça c'est beau la confiance et l'espérance dont nous nous glorissions maintenant verset 7 je voudrais que vous prétiez attention il dit c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'enducisez pas vos coeurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert où vos pères m'entendèrent pour m'éprouver élevir mes oeuvres pendant 40 ans aussi aussi je fus irrité contre cette génération et j'ai dit ils ont toujours un corps qui s'égare et ils n'ont pas connu mes voix et il dit j'ai juré donc dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos Amen tant de repères et précieux souvent je voudrais te dire merci pour la lecture de ta parole à toi mon bien et mes personnes donnez-nous encore la compréhension parce que nous en avons besoin aide-nous encore dans ce temps où nous sommes car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus Christ Amen alors nous voyons ici dans les scènes d'écriture que au verset 11 le Seigneur dit mais avec vraiment toute cette puissance j'ai juré donc dans ma colère et dire ils n'entreront pas dans mon repos et ces peuples pour qui effectivement le Seigneur a juré ainsi il a bien dit dans sa collègue il a juré parce que c'est quelque chose dont il était tellement si loin pour amener que la colère de Dieu soit arrivée à ce point là et que Dieu puisse se jurer quand il jure personne ne peut nous changer il dit je jure dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos mais de qui parlait-il frère et soeur ce n'était pas des païens c'est c'est ces peuples il a dit mais c'est ces peuples là bon les livres je pense dans Genèse on peut exode au chapitre 3 et regarder comment les choses se passent exode au chapitre 3 ah oui nous sommes encore très forts exode au chapitre 3 je pense que c'est cela oui nous y sommes voilà voilà exode au chapitre 3 il dit Moïse faisait pêtre le troupeau de Gétro son beau père il était donc sacrificateur de Madian et il mèna le troupeau derrière le désert et vint donc à la montagne de Dieu à Horeb l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson et Moïse regarda et voici les buissons où étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point Moïse dit je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point l'éternel vie qui s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse Moïse et il répondit me voici il l'appela par son nom Dieu dit n'approche pas d'ici ôte tes souliers de tes pieds car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte et il ajoute il ajouta en disant je suis le dieu de ton père le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob alors là quand il entendit cela il s'est souvenu de ce qu'on lui avait déjà parlé de la puissance et de la grandeur de ces dieux parce qu'il faut rencontrer celui qui t'appelle à ce moment là tu pourras arriver à voir apprécier sa grandeur parce que personne ne peut comme on dit même pas te déboulonner parce que tu es vraiment vissé les gens peuvent te détester te critiquer tu ne changeras jamais parce que toi tu as rencontré celui qui t'a appelé il dit il appelle il dit Moïse s'est caché le visage car il craignait de regarder Dieu l'éternel Dieu dit j'ai vu la souffrance de qui de mon peuple qui est en Égypte ce n'était pas à l'étranger ce n'était pas les étrangers qui étaient là non c'est mon peuple il dit et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ces oppresseurs car je connais ces douleurs et je suis descendu pour les délivrer de la main des égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays dans un pays où coule le lait et le miel dans le lieu qu'habitent les cananiens les étiens les amoriens les phérésiens les éviens les ébisiens ainsi ainsi voici donc les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les égyptiens maintenant va je t'enverrai auprès de Pharaon tu feras sortir d'Egypte mon peuple les enfants d'Israël donc ils n'étaient pas venus pour faire sortir n'importe qui il a bien dit effectivement et puis quand Dieu parle mon frère il faut toujours prêter attention il parle clairement il dit je vais courir les pays où les pays où habitent maintenant il a cité même les nations qui étaient là-bas effectivement en montrant effectivement qu'il savait que écoutez bien dans le lieu qu'habitent maintenant les Cananéas les Éviens les Amoriens le Phérésien les Éviens et les Ébusiens donc ils savaient très bien que c'est un endroit où il y avait encore des peuples il fallait combattre que les épreuves vous en a tiennent à voir il dit mais je suis venu pour les faire sortir afin qu'ils entrent là-dedans donc toi il faut bien que tu écoutes ce que Dieu a dit d'une manière attentive afin de ne pas quand tu vas avancer tu vas dire ah c'est pas possible Dieu ne t'a pas Dieu n'est-il pas avec nous mais tu es avec toi mais il t'avait déjà prévenu couquer ta foi mais des failles point il ne peut pas te laisser comme ça mon frère il te prévient mais le problème c'est que tu es toujours sourd tu veux seulement entendre ce que Dieu enfin tellement ce que toi tu veux entendre ah oui tu veux seulement que Dieu te parle comme lui comme toi tu veux qu'il te parle et qu'il s'exprime comme toi tu veux qu'il s'exprime effectivement mais Dieu n'est pas comme cela c'est pas comme cela que Dieu va arriver à pouvoir faire les choses non 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 ah oui c'est sûr et certain tu voyais bien là il dit effectivement que c'est mon peuple je vais les faire sentir il va avoir des oreilles pour entendre il dit je te fais sentir pas pour te laisser errer dans les désirs non pour te conduire il y a bien un but pour lequel Dieu t'a fait sentir il faut que tu apprennes toi frère toi sœur aujourd'hui mais de quelle manière Dieu a fait pour te faire sortir et pourquoi il t'a fait sortir je l'ai toujours répété ici je le répète encore parce que ici il s'agit quand même effectivement que vous comprenez pourquoi Dieu parle et nous allons le savoir effectivement aussi c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir le dire qu'il faut que vous ayez entendu la voix de celui qui vous a appelé à sortir si vous avez entendu la voix d'un homme ou la voix de William Branham pour vous faire sortir de la voix où vous étiez et bien vous seriez effectivement des disciples de William Branham ah oui vous suivrez William Branham dans tout ce qu'il va faire bien sûr que oui parce que c'est celui dont vous avez entendu la voix et que vous avez sorti mais c'est tout à fait compréhensif est-ce que vous comprenez parce que j'ai toujours à pouvoir répéter ici mais dans chapitre 18 d'Avocalyphe verset 4 il dit j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu de mon peuple ça dépend de quelle voix tu as entendu qui t'a fait sortir effectivement c'est pour ça que les gens deviennent des fanatiques parce qu'en fait ils ont une voix qu'ils ont entendue il faut se poser la question toi quelle est la voix qui t'a fait sortir de l'endroit où toi tu te trouvais il faut avoir entendu pas la voix d'un homme parce que si tu suis un homme tu vas te trouver à un mur mais il faut que ça soit la voix du Seigneur lui-même alors même quand il y a un mur il va ouvrir une voie pour que tu passes le mur pourquoi ? pour que tu le suives lui et non pas un homme alors ici il nous a bien dit clairement que j'ai entendu les cris de mon peuple qu'ils font pousser donc ces oppresseurs et le Seigneur est venu et il a bien fait sortir son peuple de l'Egypte et il marchait avec eux dans les déserts mais comment arrivé à cet homme il dit mais je jure dans ma colère ils ne vont pas entrer dans mon repos et pourtant ils l'avaient fait sortir et l'Egypte effectivement pour le faire entrer là-bas qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps ? qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps pour que Dieu puisse arriver à pouvoir prendre cette décision de dire que je serai dans ma colère et qu'il n'interrompt pas dans mon repos tenez-moi un peu de temps et c'était vraiment un peuple regardez comment les choses Dieu ne change pas sa façon de faire les choses et oui sorti sous la conduite de Moïse effectivement donc Dieu pouvait témoigner dans la journée colonne de nuit dans la nuit colonne de feu tout le monde avait les témoignages et ce peuple marchait sous la conduite de ces dieux effectivement évidemment mais arrivé à un moment où Dieu dit j'ai juré dans ma colère qu'il n'interrompt pas dans mon repos je vous ai toujours fait comprendre une chose qui parfois vous écoutez ça devient habituel mais cet homme il est comme ça je le répète encore mon frère et c'est nécessaire que vous puissiez arriver à pouvoir le comprendre et je l'avais dit la fois passée peut-être les gens pensaient que on disait ça sous non non j'ai dit tous ceux que vous pouvez entendre qui sont des brandamistes qui s'accrochent nous avons reçu nous avons reçu le message et ceci et cela ne soyez jamais tremblés je vous le fais comprendre absolument peu importe les degrés de la taille qu'ils peuvent avoir frères et soeurs ils ne vont pas entrer et je le répète encore d'une manière aussi calme parce qu'on peut dire il était sous émotion non c'est posé j'ai dit ils ne vont pas entrer pas du tout si nous regardons effectivement ceci pourquoi est-ce que Dieu a eu à pouvoir dire à ce peuple là qu'il a lui-même eu à pouvoir démontrer ce qu'il a lavé et dire que j'ai juré dans mon colère il n'y a pas dans mon repos pourquoi il dit cela vous vous souvenez vous regardez ici vous ne vous occupez pas pourquoi a-t-il dit cela mon frère et ma soeur dans les livres des Hebreux au chapitre 3 que nous avons lu on nous a dit quelque chose Hebreux 3 Hebreux 3 voilà voilà il dit une chose et si il nous dit verset donc 11 il dit j'ai juré dans ma colère il n'interrompt pas dans mon repos or il était il a fait sortir pour qu'ils entraient dans ce repos ils étaient sous la conduite d'un grand homme de Dieu qui Dieu avait utilisé qui était donc Moïse donc vous savez vous même comment Moïse s'est comporté effectivement et bien oui et verset ici il dit j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos alors nous nous posons donc la question de pouvoir savoir pourquoi Dieu a-t-il juré dans sa colère qu'il n'interrompt pas dans son repos le peuple qu'il a lui-même fait sentir effectivement du pays de l'Égypte donc il a remonté aux Égyptiens que je suis les dieux tout puissants c'est sûr de Satan mais regardez ici l'Écriture nous dit ici au verset au verset je crois au chapitre 3 le verset le verset 16 il dit je vais quand même lire effectivement ici au verset au verset 15 il dit non verset 14 il dit car nous sommes devenus participants des crises pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement verset 15 il dit pendant qu'il est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'inducisez pas donc vos cœurs comme lors de la révolte vous suivez verset 16 mais qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix sinon tous ceux qui étaient sortis d'Egypte sous la conduite de qui la conduite de Moïse donc ce n'était pas un faux prophète c'était pas c'était un vrai prophète de Dieu un puissant homme de Dieu que Dieu était jusqu'aujourd'hui on en parle effectivement donc il n'était pas conduit par un faux prophète ils avaient reçu quand même la parole par un vrai prophète est-ce que vous suivez cela sinon tous ceux qui sont sont sortis donc ils ont et puis verset 17 et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans les déserts donc c'est-à-dire que pendant 40 ans Dieu les a supportés frère donc 40 ans c'est plus ou moins une période d'une génération jour pour jour mon frère Dieu les a supportés et la parole de Dieu a été donnée mais ces hommes s'est révoltés les hommes qui étaient sortis effectivement regardez les parallèles aujourd'hui juste un petit parallèle et pourtant Moïse ne les avait jamais conduits dans un autre endroit si ce n'est que le chemin que Dieu avait tracé qu'est-ce qui s'est passé effectivement mais en fait pour que vous puissiez comprendre je crois que dans Jean chapitre 16 on nous donne quand même une indication de cela Jean chapitre 5 une petite indication parce que les temps on file vite nous comprenons ça Jean chapitre 5 nous disons cela je pense que c'est dans Jean chapitre 5 je pense que c'est cela si Dieu le permet que nous puissions le trouver et voilà je pense que c'est cela Jean chapitre 5 voilà Jean chapitre 5 voilà Jean chapitre 5 il nous dit verset 39 il nous dit vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elle verset 39 Jean 5 vous pensez avoir en elle la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie je ne tire pas ma gloire des hommes mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu vous me suivez ? alors je suis venu au nom de mon père et vous ne me recevez pas si un autre vient à son propre nom vous le recevrez verset 44 comment pouvez-vous croire vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul vous suivez ? ne pensez pas verset 45 ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le père vous vous souvenez de cela ? et puis il dit ici c'est lui qui vous accuse ce n'est pas moi c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance est-ce que vous suivez ? ces hommes ont marché sous la conduite de Moïse et le signe il dit mais celui qui vous accuse c'est Moïse qui vous accuse écoutez très bien il dit verset 46 il dit car si vous croyez Moïse mais non voici le problème si vous croyez Moïse vous me croirez aussi vous voyez la relation qu'il y a entre Moïse et Christ entre Moïse et les pharisiens et Christ est-ce que vous voyez ? on a regardé très bien il dit mais si vous vous me croyez aussi parce que pour quelle raison ? parce qu'il a écrit à mon sujet maintenant il dit mais si vous ne croyez pas à ces équipes comment croirez-vous à mes paroles ? donc ils étaient bien assis dans la chaîne de Moïse mais il n'en avait qu'à faire avec Moïse non c'est sûr et certain ils marchaient effectivement là sous la courrie de Moïse comme Dieu le voulait mais ils n'écoutaient pas ce que Moïse disait parce que quand ils sont arrivés dans le désert ils disent mais ici tu les amènes ici il n'y a pas d'eau mais Dieu n'avait pas dit qu'ils allaient mourir dans le désert Moïse leur parlait effectivement que notre Dieu nous fera entrer il fallait qu'ils écoutent ce qu'ils disaient entrer on va entrer ils devaient obéir à la parole mais ils écoutaient ah non ah non ils ne voulaient pas effectivement ils avaient leur propre compréhension à eux Moïse mais ce n'est pas comme ça mais ils interprétaient toujours tout jusqu'à ce que maintenant Dieu a donné de l'eau effectivement pour confirmer sa parole c'est vrai frères et sœurs c'est vrai que dans ce message Dieu a fait des choses extraordinaires miracle on a vu par les prophètes mais c'est vrai ça le monde les gens répètent répètent cela mais ils ne comprennent pas pourquoi Dieu a fait cela aujourd'hui ils gardent les gens prisonniers des théories ah oui ils ont dit effectivement Dieu les a fait pendant 40 dans le désert pour quelle raison ils sont arrivés à Kadesh Barnea entrer dans le territoire non ce n'est pas possible pourquoi parce que dans le territoire nous avons vu qu'il y a des Anachiens des Céciles ils sont tellement des Céciens les peuples ils vont nous détruire ils disent mais nous ne sommes pas capables mais quand Dieu a parlé à Moïse il dit que c'est la vie où habitent les Canaméas des Éviens des Éviens Alléluia ils n'écoutaient pas ils n'écoutaient pas ils interprétaient toujours monsieur c'est ça le problème jusqu'aujourd'hui c'est la même chose c'est la même chose mon frère ce sont eux qui ont détruit les prophètes mais qui bâtissent maintenant les tombeaux qui vont fleurir là-bas ils ont détruit l'influence des noms de Dieu bien sûr ce sont des fils du malin et pour ça que le Seigneur je le répète encore aujourd'hui parce qu'on a pensé qu'on n'a pas bien compris je le redis encore c'est sûr et certain mais d'une manière assez calme aussi pour que tout le monde l'entend va dire c'était l'émotion pas d'émotion mais qu'on comprenne qu'effectivement que ce sont des gens qui détruisent la foi des gens c'est sûr et certain sous prétexte qu'on a reçu un message mais de quel message on a reçu c'est sûr que Dieu a parlé mais est-ce que Dieu est à parler à toi qu'est-ce que Dieu a réellement dit tu ne le sais même pas ils ont marché avec Moïse ils le voyaient mais ils ne sont même pas capables parce qu'ils vont comprendre que Dieu a dit ceci à Moïse mais ils n'ont pas prêté attention mais ils ont vu des prédicateurs des chorés des datans de ceci et de cela qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au peuple oui oui messieurs c'est cela mais c'est parce que c'est extrêmement grave mon frère c'est sûr et certain on pense qu'on est en train de conduire les pouces mes frères et soeurs les pouces du Seigneur je dis qu'il ne se n'est pas conduit par les armes non 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 ça c'est absolument important que vous le sachiez et que frères et soeurs le pouces aussi je le répète encore aujourd'hui que l'épouse ne sortira pas du message non messieurs je le répète encore calmement et doucement l'épouse ne sortira pas du message parce que le message ne fera jamais l'épouse de vous est-ce que vous comprenez je répète encore le message ne fera jamais de vous l'épouse alléluia pour quelle raison mon frère parce que l'épouse a toujours été l'épouse elle a toujours été parce qu'elle était où c'est en crise messieurs alléluia moi à Dieu messieurs c'est ce sont des meurtrières je comprends quand cet homme de Dieu vous crucifiez encore je vous crucifiez une fois c'est vrai il a cru cette génération il avait raison il avait raison c'est sûr et certain des hommes qui prêchent des âneries des choses oh mais on cite c'est que non citez-moi dites-moi ce que le Saint-Esprit dit mon frère parce que frère et soeur je voulais que vous puissiez comprendre cela il a été dit j'ai juré dans ma colère mais qui sont ceux pour qui les sénumés sur l'action sur la conduite de qui de Moïse or ils devaient être sûrs que comme nous avons Moïse nous entrerons mais écoutez ce que Moïse a dit le Seigneur a dit ici c'est pas moi qui vous accuserai moi pour pouvoir vous accuser mais c'est c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance vous voyez frères et soeurs pourquoi le Seigneur le Saint-Esprit insure ce que vous entendez parce qu'ils vont se dire oh non non pas importe ce qu'on peut penser que je suis fou il n'y a pas de problème pour quelle raison mon frère parce que on a tendance à pouvoir penser comme ils pensent qu'effectivement nous prêchons à l'épouse alors posez-le la question à quelle épouse vous prêchez posez-le la question à votre épouse oui parce que bon il faudrait passer à lui parce que il prêche probablement à l'ère épouse parce que le problème ici toi et moi ce que nous sommes en train de pouvoir se battre ici c'est que nous soyons l'épouse de Christ pas l'épouse d'un prédicateur ou pas l'épouse des prédicateurs mais il s'agit de l'épouse de Christ et en rapport avec l'épouse de Christ nous pouvons entendre dans les Saintes Écritures dans Matthieu au chapitre 16 où quand le Seigneur a posé la question qu'il y a donc que je suis moi le fils de l'homme le problème c'est toujours là mon frère de savoir qui il est c'est Jésus et Pierre a répondu tu es le Christ le fils du Dieu vivant et qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui a dit tu es heureux si mon fils jeunesse car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les yeux qui t'a révélé cela il a dit bien que sur cette révélation je bâtirai mon église alors quand on parle de l'église il s'agit donc du corps de Christ quand on parle du corps de Christ il s'agit donc de l'épouse de Christ vous voyez très bien que là ce n'est même pas à l'homme de pouvoir faire quoi que ce soit pour que l'épouse existe lui-même a dit je bâtirai donc je le ferai moi-même si lui il bâtisse là alors il doit être aussi celui qui doit en prendre soin il a même dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle alors posez-leur la question pour savoir où se trouve en fait cette épouse pour qui vous m'indique nous prêchons à l'épouse où se trouve cette épouse en question la question on va savoir où se trouve-t-elle nous prêchons nous prêchons un message à l'épouse je veux que vous prêtez attention vous pouvez m'en vouloir il n'y a pas de problème nous avons un baptême tout à l'heure nous prêchons nous prêchons à l'épouse je voudrais que ceci rentre dans le peuple de Dieu les frères et soeurs c'est nécessaire il n'y a aucun homme aucun prédicateur grand soit-il qui peut faire de toi l'épouse de Christ peu importe tout ce qu'il peut faire ou tout ce il n'y en a aucun qui peut faire de toi l'épouse de Christ alors posez la question mais à quelle épouse effectivement vous prêchez et où est-ce qu'il est cette épouse en question c'est ça le grand problème parce que maintenant nous perdons du temps il s'agit ça c'est le temps de la préparation mais qui doit se préparer posez-vous la question qui doit se préparer avez-vous déjà vu une épouse qui va se marier sans connaître son époux frère il faut que ça soit une folle d'ailleurs on a vu des vieilles folles mais c'est une vieille sage elle doit savoir oh que Dieu soit béni alléluia il devient ça de savoir et savoir comment attendre son époux parce qu'entre elle et son époux il y a une communication frère il faut qu'elle épouse connaisse son époux il connaît même son nom il doit le connaître mais vous vous ne vous préciez à quelle épouse vous lui donnez des noms mais c'est vrai frère et chaque jour vous répétez à cette femme là vous en faites une prostituée ah oui vous lui donnez un autre époux le frère le frère le frère vous l'avez posé à le frère le frère le frère est-ce que vous suivez est-ce que vous comprenez oui frère et sœur vous direz mais cet homme il divague mais réfléchissez bien supposons pour un peu extrapoler cette femme a bien son époux et son époux qu'il a épousé il a bien un nom bon maintenant vous lui parlez tous les jours d'un autre homme cet homme là et les enfants qui vont naître ils vont porter les noms de qui je vous pose la question quand même parce que il divague les enfants qui vont porter les noms de celui qu'il entend comme étant l'époux de leur maman pas le vrai papa non parce qu'effectivement il y a un autre nom qu'on a cité mais bien sûr c'est pour ça que la génération n'est que des bonhommes ce ne sont pas des chrétiens frères ils n'en sont pas quand Dieu a fait chanter le peuple d'Israël effectivement c'était la postérité d'Abraham Abraham connaissait son Dieu il avait l'assurance que même si ça va pas mal puisqu'il a dit je ferai Isaac le but de Dieu c'était de pouvoir le faire entrer mais il avait dit aussi que dans le chemin là dedans il y a encore ça 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 donc ils doivent sortir de là-bas il avait même dit aussi Abraham et ils n'ont pas fait attention à ce que Dieu a dit non ils avaient fait attention à leur imagination c'est pour ça on dit c'est une foule de docteurs selon quoi à leur bon plaisir c'est ça le problème que vous avez des démageaisons toujours d'entendre oui parce qu'il y a un certain moment si vous ne suivez pas les prophètes si vous ne marchez pas avec les prophètes vous n'irez pas si vous ne marchez pas avec tel prédicateur vous n'irez pas monsieur il ne s'agit pas de suivre des hommes l'homme nouveau qui a été crié n'a pas été crié par un homme parce que maintenant je veux je vais quand même revenir à la question que je vous ai posée quelle est donc cette épouse auquel il prêche nous allons retourner dans l'exode hébreu 3 quelle est donc cette épouse dans laquelle il disait nous prêchons à l'épouse quand je les vois ces gens là ils se lèvent effectivement mais c'est devenu vraiment des gens qui sont possédés par des mauvais esprits je le répète encore calmement en plus oui frère tous ces gens ils sont dans les émotions alléluia ce n'est pas l'esprit de Dieu c'est un esprit du fanatisme un esprit démoniaste trompeur monsieur parce qu'il est saint d'esprit il connait l'auteur de la parole parce que le saint esprit c'est lui-même l'auteur de la parole il nous conduira dans toute la vérité jamais vers un homme jamais vers un autre nom il n'exaltera pas un autre nom frère non c'est pas possible il vous conduira dans toute la vérité je suis le chemin la vérité c'est la vie amen ah oui dites moi j'accède d'être malade oui mais bien sûr il m'a peut-être défaut de déranger il n'y a pas de problème pour la cause de Christ que son nom soit béni pour cela mais voyez-vous mon frère et ma soeur il ne s'agit pas de moi ici il s'agit de Jésus-Christ lui-même oh peu importe ils peuvent insulter mais en fait c'est lui qui prend soin c'est pas moi c'est lui l'auteur de la parole pour son épouse afin que les diables utilisent les siens Dieu utilise les siens bien sûr messieurs c'est sûr et certain ils en pullent ici avec des doctrines diverses effectivement faisant des sensations à gauche et à droite pour faire des émotions mais évidemment il n'y a rien de Dieu dans cela et dites mais pourquoi ont-ils l'air effectivement pour qu'ils ont fait l'air effectivement à cause de la désobéissance et je disais mais où est ce peuple en question que vous prétiez en pensant en parlant que c'est l'épouse de Christ posez la question ils vont dire mais c'est celui-ci effectivement qui est là ils disent mais c'est ce que nous avons toutes ces foules que nous avons c'est bien l'épouse mais c'est faux ok 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 c'est pas parce qu'ils ont les bâtiments remplis les milliers effectivement qu'on croit que Dieu dans c'est l'épouse de Christ non c'est faux je voulais prouver frère et soeur bien sûr qu'est-ce qu'il est qui nous dit effectivement il dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endissez pas vos cœurs et puis regardez comment c'est écrit encore évidemment dans Hébreu chapitre 3 regardez cela ah oui on va peut-être s'arrêter regardez toi non je ne vais pas m'arrêter maintenant regardez bien ah oui parce que les gens prient pour que j'arrête je crois que parce qu'on dit oui ça devient pour m'arrêter il faut qu'il arrête au moins parce que bon on pensait qu'il allait être court pour qu'on ne touche pas ces choses là ça crée toujours des problèmes que Dieu te bénisse c'est pourquoi j'ai dit je n'arrête pas même si vous priez pour que j'arrête je n'arrête pas je vais continuer jusqu'à là ah oui frère frère c'est le temps mon frère on détruit le peuple de Dieu on détruit les choses de Dieu sous prétexte de ces sièses là et les frères et soeurs tremblent tremblent devant les gens qui font semblant d'être incroyants non le prophète a dit il ne faut pas faire ceci frère alors que chez vous vous faites des pires c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ça le problème alors Hébreu que Dieu te bénisse mon frère regardez très bien verset 13 et 15 il dit, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez savoir, n'adмосarsez pas votre cœur comme lors de la révolte le Seigneur est encore doux aujourd'hui il leur parle effectivement pour qu'il leur montre que dans le passé, c'était toujours Moïse mais regardez, jusqu'où c'était arrivé parce que quand ils se sont dit ah, nous sommes le peuple nous sommes la pensée d'Abraham, on va entrer ils étaient comme ça, mais Dieu leur a prouvé les contraires, frère on ne reste pas dans ses pensées il faut suivre ce que Dieu a dit ils sont arrivés oui on va rentrer, non ne rentreront qu'il soit la postérité d'Abraham et pourtant c'est le peuple de Dieu et Dieu l'a dit effectivement ainsi mais qu'est-ce qui s'est passé parce que dans le Nouveau Testament aussi l'apôtre Paul le répond il dit tous ceux qui sont sortis ils ne pleurent pas l'éternel bien qu'ayant bu assez ce rocher spirituel ayant mangé cette nourriture oui ils ont des témoignages oui quand nous citons Dieu fait quel est donc ces dieux ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tentés de détruire et de détruire eux-mêmes bien sûr vous vous souvenez de Matthieu chapitre 7 n'avons-nous pas fait mais c'est la vérité frère sûr et certain mon frère regardez question d'arrivée maintenant le but pour lequel Dieu les avait appelés était là je devais entrer c'est moi parce que je vous ai fait sentir pour cela ils ont montré eux-mêmes qu'ils ont joué la comédie ils ont montré eux-mêmes qu'ils ne sont pas héritiers ah oui qu'ils ne sont pas dignes parce que Dieu est bon il leur a montré les fils d'Anak et tout ça mais pourtant il l'avait déjà dit oh ils sont des géants mais tout au long du chemin des déserts Dieu n'a-t-il pas détruit des nations oh frère ça ils sont donc inexcusables ils ont vu la main du Seigneur Dieu lui-même il a tué oh qui roi des basins tous ces rois-là toutes ces nations effectivement devant eux il a tout détruit qui arrivaient là les fils d'Anak ils sont même entrés ils ont vu comment les fruits étaient les pays étaient ils ont même dit que le pays est comme Dieu l'avait dit ils ont repété ça mais si c'est comme Dieu l'avait dit prenez position oh non 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 là ils ont montré qu'il n'y avait rien de la possède c'était simplement des ramassis qui étaient là qui suivaient simplement oui c'est vrai nous ne sommes pas capables de pouvoir prendre la possession de ce pays ils ont déclaré eux-mêmes que nous ne sommes pas dignes même pas capables donc ils ont dit entre parenthèses Dieu a menti ils étaient nombreux non à l'enfluence c'est beaucoup effectivement parce qu'ils étaient nombreux qui ont dit on a découragé le peuple c'est vrai ici on ne peut pas mais il y avait Jésus et Calais vous savez frères et soeurs vous pouvez douter vous pouvez même suivre tous ces gens là effectivement au parent flu mais Dieu aura toujours des témoins pour certifier que sa parole est la vérité monsieur Alléluia c'est pour ça que ce ne sont pas des foules maintenant que nous montrons nous avons 10 000 qu'est-ce que j'ai à faire avec 10 000 qui vous envoyait la perdition c'est sûr et certain oh moi je prêche devant 10 000 et 1 million 10 000 de quoi allez voir les catholiques ils sont 3 milliards ah oui ça c'est souvent les prédicateurs qui sont au Congo je parle bien du Congo RDC ils aiment bien bâtir nous avons 6 et 4 millions nous avons des grands bâtiments mais Dieu nous a pas appelé à tout ça vous prêchez des choses erronées monsieur si William Bonham pouvait ressusciter il a dit mais je reconnais pas ça mais je reconnais pas ça c'est pas comme ça que moi Dieu m'a conduit à prêcher la parole ça a pas été comme ça c'est pas ça que je prêchais mais il est comme ça parce qu'on a fait autre chose qu'est-ce qui devait être fait aujourd'hui ce sont des grandes dénominations qui sont bâties effectivement et des hommes qui se prennent j'ai même entendu qu'il y a même des décors aux Etats-Unis un frère qu'on connait bien qui est grand il a son université pour la divinité les gens oui dans le message je vais même pas citer les noms parce que je vais pas citer les noms des gens dans le message il a les universités et les gens vont étudier là-bas donc au lieu que le frère le jeune frère pourra s'y aller étudier dans les écoles théologiques là on a fait une école messianique donc messagique 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 où vous êtes dans la vérité quelle vérité universitaire que même l'homme que Dieu a envoyé qui a dit effectivement que ce ne sont pas les choses conformes à la parole de Dieu et vous en faites et vous changez donc l'enveloppe simplement c'est d'ailleurs dans l'université on étudie les sauts qui ont été révélés par vous c'est une attrape le diable vous regarde il sourit il dit vous êtes sortis de là-bas vous avez changé de couleur vous êtes toujours là où je vous ai fait bien sûr que oui toujours comme ça on fait du certain alors il dit donc je suis en train de savoir il y allait très bien j'écoute vite il m'a dit hébreu le chapitre 4 il dit non n'hésitez pas à vos coeurs il dit mais qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu savoir sinon tous ceux qui étaient donc sortis d'Egypte sous la conduite de Moïse et contre qui Dieu contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans les déserts alors on se pose la question de ne pas savoir mais les péchés comment ils péchaient les péchés c'était quoi oh probablement ce sont ces gens-là qui quand même ils couraient aller voler et prendre les femmes à gauche et à droite patati patata c'est ça comme ça qu'on peut penser parce que ceux qui péchaient vous vous souvenez alors nous regardons dans les scènes d'Ecriture c'est pas moi qui dit je peux me tromper je peux me tromper mais qu'est-ce que l'Ecriture nous dit ici j'aurais dit encore et contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert comment ont-ils péché ces gens-là comme je dis ils ont couru à gauche vous savez non maintenant la réponse c'est ici il dit et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos sinon à ceux qui avaient donc désobéi maintenant écoutez très bien c'est quoi la désobéissance aussi voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de quoi leur incrédulité leur incrédulité incrédulité à quoi effectivement mais à la parole de Dieu on nous a toujours fait savoir dans la scène c'est que Jésus-Christ notre Seigneur il est le même hier aujourd'hui et éternellement Jésus-Christ est la parole de Dieu les Moïse et tous ceux-là passeront oui monsieur mais lui demeure toujours éternellement alors vous dites au frère nous savons cela gloire à Dieu que vous le savez maintenant le problème c'était quoi il dit qu'il jura qu'il n'entrerait pas dans son repos ce qui était sorti non à cause de quoi de l'incrédulité quand on est incrédule on ne croit pas c'est sûr et certains on ne croit pas à quoi mais à la parole de Dieu c'est sûr et certains on fait pas pour la connuyer c'est Moïse qui vous accuse alors pourquoi ils ne sont pas rentrés à cause de leur désobéissance c'est à dire leur incrédulité chapitre 4 des Hébreux il nous dit craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore vous avez entendu il dit qu'aucun de vous ne paraisse être arrivé trop tard c'est comme ça chez vous aussi car écoutez bien cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux c'est ce qu'on leur avait annoncé à nous aussi on nous annonce vous vous entendez ça non et puis ils continuent jamais mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi sur ceux qui l'entendient verset 3 il dit pour nous qui avons cru nous entrons où c'est selon qu'il était qui qu'il dit j'ai juré dans ma colère ils n'entendront pas dans mon repos il dit cela quoique ses oeuvres aient été achevées depuis la création du monde car il a parlé quelque part ainsi du septième jour et Dieu se reposa de toutes ses oeuvres le septième jour et ici encore ils n'entendront pas dans mon repos or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de quoi ? de leur désobéissance vous vous souvenez non ? maintenant restez toujours là Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David bien longtemps après qu'il est dit plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endussez pas vos cœurs maintenant écoutez donc ça aussi c'est notre aujourd'hui Dieu a eu à pouvoir montrer à ce peuple que l'objectif c'était de pouvoir entrer dans son repos mais ils ne sont pas rentrés à cause de leur incrédulité vous allez dire mais j'ai juré aujourd'hui encore on nous dit que eh bien Dieu fixe de nouveau un jour le repos donc il est fixe de nouveau après qu'il y ait dit cela maintenant observez je vous ai posé la question pour savoir ils disent qu'il prêche effectivement à l'épouse j'ai dit mais de quelle épouse effectivement il prêche ah oui c'est ce peuple qui se rassemble mais en fait mon frère et ma soeur voilà donc la différence de choses c'est celle-ci Dieu ce qu'il a voulu effectivement c'est que toi et moi nous réalisons d'abord qui nous sommes vous allez d'abord comprendre cela et pourquoi nous devons réaliser qui nous sommes pour savoir aussi pour quel but quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a appris nous avons entendu notre vocation céleste et nous savons que dans ce temps nous vivons le cri que nous avons entendu c'était que nous sortions de toutes les confusions et pourquoi nous devons sortir de toutes ces confusions là parce que nous avons entendu que le Seigneur de Jésus qui se revient bientôt alors on s'est posé la question mais s'il revient bientôt il vient pourquoi c'est à ce moment là qu'on a eu la réponse qu'il avait dit dans Jean 14 je m'en vais vous préparer pour que là où je suis vous y soyez aussi alors si il va préparer une place mais c'est pour qui il va préparer une place donc ça on doit bien se poser cette question mais pour qui lui il va se préparer une place c'est là qu'on a compris que dans le livre des Ephésiens je pense au chapitre 5 il dit le Seigneur se présentera à lui-même une épouse irrépréhensible sans tâche ni ride ni rien de semblable donc nous comprenons qu'il s'agit effectivement comme on cite dans l'Apocalypse les noces de l'agneau c'est cela nous comprenons qu'il s'agit donc de l'époux et de l'épouse est-ce que vous suivez ? alors si on se pose la question mais en fait quand on parle de l'époux et de l'épouse ça veut dire quoi nous revenons dans l'Ephésiens votre attention s'il vous plaît vous irez manger mais c'est important parce que le coeur est toujours lourd quand on vous voit toujours aussi quand vous sortez vous parlez de n'importe quoi les discussions avec vos soeurs les critiques je dis s'il vous plaît prêtez attention il faut que les choses changent ici alors je veux que vous écoutiez cela alors quand on parle maintenant de l'époux et de l'épouse comment on arrive à pouvoir comprendre parce que dans le même éphésiens au chapitre 5 il nous dit bien femmes soyez soumises à vos maris effectivement comme au Seigneur ainsi comme de même que l'église est soumise à Christ donc on voit qu'il y a une relation entre l'église et Christ et puis plus bas on nous fait comprendre qu'on met une relation profonde et bien de même qu'elle va être tirée d'Adam ok amen même que l'église aussi était dans l'église nous sommes hors de ses os et chair de sa chair donc nous comprenons que là on parle effectivement de l'épouse comment au commencement comment Adam était effectivement et qu'Eve était dans Adam alléluia on comprend que là de la même manière qu'Adam était épouse d'Eve était dans époux d'Adam c'est la même chose qui l'église avec Christ donc nous étions en Christ aussi Christ c'est la parole de Dieu nous sommes aussi devenus la parole là gloire à Dieu donc on n'a plus besoin d'interprétation on a besoin que Christ nous parle là maintenant on comprend pourquoi on a la révélation qu'est-ce qu'il me faut maintenant pour maintenant voir cette révélation ce qu'il me faut maintenant pour être dans dans le corps dans son corps donc c'est quand on est dans son corps est-ce que vous suivez ça quand on est dans son corps alors on est sûr et certain qu'effectivement on est l'épouse de Christ alléluia on comprend cela maintenant parce que comme on a donné l'image effectivement d'Ada et d'Eve Eve était dans Adam et Christ et Noël et dernier Adam effectivement alors nous nous sommes l'épouse de Christ donc quand Dieu m'a fait sentir pour que moi je réalise que je suis l'épouse de Christ je dois recevoir quoi ? le baptême du Saint d'Esprit alléluia alléluia pas qu'il doit connaître les prophètes et le Brannam citation non mon objectif le Saint d'Esprit mon frère et ma soeur c'est ça que nous devons prêcher parce que quand tu rentres dans ce corps là la révélation vient nous prêchons à l'épouse de Christ parce qu'il est dans la parole elle n'a plus besoin de citations non elle est conduite par le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit prêche effectivement parle il dit alléluia c'est la vérité pas quand on cite le prophète a dit alléluia non quand Christ a dit alléluia pourquoi je suis dans le corps je suis à ma place j'adore mon époux j'ai pris mon époux je vais entendre mon époux par le nom de quelqu'un d'autre monsieur alléluia c'est pourquoi j'ai dit il n'interrompt pas c'est biblique monsieur c'est clair on doit amener le peuple entre le corps de Christ là on est sûr qu'on prêche à l'épouse de Christ et l'épouse aimera toujours la parole mais quand on prêche aux incrédules quand on parle de Jésus on parle de prophète alléluia frère ils ne connaissent rien ils ne prêchent pas à l'épouse non ils prêchent aux pécheurs aux incrédules ils en ont rempli les églises de beaucoup on est sorti des dénominations vous avez fait pire exactement on en a des millions ils sont là bonjour le prophète a dit alléluia frère et soeur ça ce sont des moutres ce sont des chèvres mais c'est vrai frère mais ils ne connaissent même pas leurs bergers parce que les chèvres vous savez avec je ne sais pas moi si c'est je ne sais pas moi mais il n'y a que des brébis ils connaissent leurs bergers amen 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 oui c'est ça vous savez je le rédite encore clairement et calmement frère et soeur ils n'entreront pas amen 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 non je vous l'ai prouvé dans les scènes d'écriture ils ne savent même pas qu'ils prêchent parce que frère et soeur ils se réfèrent tout le temps aux prophètes mais les prophètes l'a prêché il a prêché il a parlé de trois sortes des croyants et puis qu'est-ce qu'il a encore fait mais qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit et puis pourquoi le Saint-Esprit a été donné mais c'est sûr et certain frère il a monté l'importance du baptême du Saint-Esprit frère tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit la parole qui ne t'appartient pas les promesses ne sont pas pour toi bien sûr frère il y a une place qui forme le peuple c'est en Jésus l'église le roi alléluia là ils sont épouses ils sont possesseurs de promesses les alliants sont d'avis gloire au Seigneur c'est l'état mon frère lève-toi ma soeur prends position pas pour les hommes mais pour Jésus pour la parole de Dieu alors proclame que Jésus est vivant Moïse est passé Abraham est passé William Abraham est passé tous ont passé Jésus demeure le seul alléluia alors prêchons Jésus prêchons sa parole demeurent dans sa parole lève-toi non-père oh gloire à toi mon maître béni je voudrais te dire merci encore pour la grâce et le privilège mon roi que ce peuple soit délivré totalement père de tout léisme mon bénéme et de revenir véritablement à toi mon sauveur il s'agit de ceux qui sont à toi que tu réveilles mon roi que tu fais sentir mon roi des lieux de la tri mon bénéme pour le ramener véritablement à toi oh soit béni oh Seigneur Jésus gloire à l'agneau gloire à l'agneau gloire à l'agneau car il est glorieux gloire à l'agneau glorieux et digne de l'agneau et l'agneau est sourd gloire à l'agneau 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 et l'agneau est sourd Alléluia, ici Alléluia, ici Alléluia, ici Le bon j'ai l'allumne, ici Le bon j'ai l'église Pour le bébé guillembre Et le bon j'ai l'église Et le bon j'ai l'église Et le bon j'ai l'église Pour le bébé guillembre